hello hello tout le monde je suis de retour dans les vlogs et sur mon terrain chaque année je m'absente quelques semaines pour rendre visite à ma famille j'en profite également pour voir des amis donc me voici je suis de retour avec plein de projets dans la tête beaucoup d'envie de bricoler et de jardiner puisque c'est la pleine saison plutôt le début de la saison mais dans l'instant je vais tout de suite nourrir un petit chat qui est arrivé à l'automne sur mon terrain je pense que c'est un chat sauvage là vous devez le voir en haut des marches alors sa couleur se font bien avec le décor il a un joli camouflage de sous bois se met là tous les jours et il attend que je lui apporte sa petite gamelle c'est le mois de mars qui arrive et je souhaite mettre en place un petit jardin je fais toujours quelques légumes tous les ans avant je les faisais sur le compost qui est là bas mais là ça va complètement changer l'idée c'est de faire un grand bac je vous montre ici voilà la place de la grande palette et qui va aller à peu près jusqu'au parpaing que vous voyez là ce sont ces pièces là ces deux pièces que je qui ont pris un peu l'eau donc je vois qu'il y a des agrafes là dessus il y a un clou là qui a pas été enlevé sinon sinon tout va bien je ne sais plus ce que je vous ai dit hier donc l'idée dans ce grand bac c'est de mettre des poteaux comme celui ci donc là j'en ai préparé un autre hier petite traverse jusqu'en haut je vais répéter en fonction des poteaux que j'ai bien sûr je vais répéter cette opération peut-être encore quatre fois si j'ai encore quatre poteaux à disposition celui-ci fait 1 mètre 79 et là dessus sur les autres je vais mettre des traverses jusqu'en haut et comme ça je pourrais faire grimper certains légumes qui demandent de s'accrocher je pense par exemple à un type de courge que j'ai qui s'appelle la courge sireuse elle est pas très connue en france j'ai eu ses graines par une vietnamienne et j'aime beaucoup ce légume je voudrais en refaire pousser cette année l'année dernière ça a pas bien réussi et souvent on voit ces images de courge voilà qui vont grimper avec les fruits qui pendent en dessous je pense que ça ça pourrait lui plaire je vais voir comment je peux faire ça bon voilà je continue donc ce que je vais vous filmer pour l'instant ça va être la fabrication de ces de ces poteaux avec les traverses dessus voilà je suis contente d'avoir récupéré ce grand serre-joint j'avais rien en fait avant je vissais comme ça donc les choses étaient rarement perpendiculaires et bien serré oui la vis fait son travail quoi mais ne serait-ce que pour maintenir les morceaux de bois quand on vit c'est génial quoi enfin voilà je suis très contente mon père s'en débarrassait pas mais comme il ne bricolent pratiquement plus voilà il m'a donné ce grand serre-joint alors c'est pas compliqué à faire mais par contre le fait que les pièces soient importantes tout de suite ça donne de la difficulté pour les tenir pour les porter pour les travailler et puis ça ne se plaque pas complètement parce que mon bois est pas clean que je ne les ai pas rabotés parce que je n'ai pas voulu les raboter c'est juste pour le jardin et oui c'est ça quand les bois travaillent bon c'est pas grave je l'ai poncé et huilé hier soir apparemment je n'ai pas oublié d'endroit parce que la nuit commençait à tomber quand j'ai fini de passer l'huile dessus il y a quelques gouttes mais ça c'est pas grave je vais vous rapprocher je le maintiens avec un serre-joint pour pas qu'il tombe et je vais continuer maintenant avec les planches de façade je ne sais pas si on fait de l'autre côté il me semble la deuxième couche a bien pénétré j'ai fait un mélange avec de l'huile de lin et une autre huile quelconque pour les salons de jardin en bois et j'ai mis de la térébenthine pour faire pénétrer les huiles dans le bois sur la première couche j'ai dû mettre à peu près 20% de térébenthine et pour la deuxième couche maintenant je mets de la térébenthine également parce que je me suis aperçue que ça pénétrait mieux avant je laissais l'huile entière comme ça sans diluant dedans et j'avais une pellicule tout de suite qui se formait en surface et quand elle durcit puisque moi je mets du cicatif pour durcir les huiles et bien il n'était plus question de remettre une autre couche parce qu'elle ne pénétrait pas alors que là en continuant successivement de mettre un diluant moi j'utilise la térébenthine on peut utiliser un autre type de diluant naturel en mettant des diluants comme ça à chaque couche ça permet quand même au bois de mieux absorber l'huile et de ne pas former de pellicule en surface alors peut-être que pour la dernière couche c'est bien de ne pas mettre de diluant mais moi je préfère en fait et puis ça lui donne un côté satiné j'aime bien je vais laisser comme ça je vais finir ma deuxième couche je n'en ai pas mis partout je ne sais plus exactement où j'en ai mis et où je n'en ai pas mis mon poteau qui reste là en bas je vais le brûler pour protéger ses surfaces mais avant il faut que je lui enlève ses clous je vais vous montrer mon pied de biche c'est trop petit alors je n'ai pas pu sortir entièrement ses clous c'est ceux-là un j'en ai six à couper j'aime bien mais c'est non moins j'espère que ça va être efficace là je brûle avec le chalumeau et ça ne brûle pas en profondeur bien sûr comme les planches qu'on voit qui sont mises sur du feu et qui commencent à braiser là ça noircit simplement en surface alors je ne sais pas du tout ce que ça vaut cette protection comme ça de surface je verrai avec le temps c'est une activité méditative il ne faut pas être trop pressé avec cette technique pour faire ce poteau cette petite poutre il m'aura fallu une heure au moins je pense alors qu'ici j'avais passé un coup de l'azur même si je cumule trois couches de l'azur j'y passe un quart d'heure trois couches de l'azur voilà un quart d'heure, vingt minutes je me mets de ce côté parce qu'il y a du vent un petit peu pas trop mais suffisamment pour déporter la flamme tout à l'heure j'étais en train de me dire que j'avais au moins brûlé une centaine de crèmes brûlées depuis que je suis avec mon chalumeau peut-être pas autant peut-être cinquante mais bon c'était une petite image rigolote je vais m'arrêter là avec vous et puis je vais faire un prochain vlog où il y aura bien sûr la fin la fin de tout ce montage et puis le remplissage de terre peut-être des plantations enfin bon voilà ce que je voulais vous dire c'est que je vais finir le vlog avec une petite recette surprise une recette de confiture que j'ai faite chez mes parents voilà pour finir ce vlog en gourmandise on va dire j'espère que vous avez passé un bon moment n'oubliez pas de liker si la vidéo vous a plu de laisser un commentaire si vous avez envie allez je vous dis à très bientôt ciao ciao je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501 ... 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